It's on the floor, oh, I want some more, oh, it's in the air, oh, it's everywhere, oh, it's on the ground, oh, Bonjour, moi je m'appelle Flavie. Bonjour, je m'appelle Nath, je viens dans mon dressing, expo vente de jeunes créateurs et braderie en musique. On essaye de faire la promotion de jeunes créatrices qui ne sont pas vendues dans des circuits conventionnels classiques, dans les grands magasins, qui sont plutôt des filles qui vendent par internet et qui ont besoin de se retrouver face à une clientèle de façon plus humaine et qui cherchent ce genre d'opportunité pour exposer leur travail. Et le petit truc en plus, c'est qu'on appelle à des bradeuses, des jeunes filles qui soldent leurs vêtements qu'on appelle les bradeuses. Les bradeuses, on les recrute en général, c'est des anciennes clientes qui sont déjà passées, qui ont aimé le concept et qui nous demandent de venir vendre la prochaine fois. Donc on ne sait pas ce qu'elles ont dans leur placard, on leur demande quand même d'amener des marques, des petits prix. Certaines marques dont on a cité Rapala ne sont pas autorisées sur le dressing. Un minimum quand même de standing, mais bon, on ne peut pas vérifier ce qu'elles ont. Et elles vendent, donc elles vivent leur dressing et voilà, ça, ça tourne. Il y en a toujours... Il y a un tiers, deux tiers pratiquement d'exposants de bradeuses qui motivent le public pour venir, c'est quand même d'abord les bradeuses parce que vous pouvez trouver des vêtements de marques très connus à 50%, voire 70%, 80%. Et sachant qu'un budget moyen de clientes, c'est à peu près 150 euros, donc la cliente va se faire plaisir en achetant une pièce de marque à 80-90 euros et ensuite quelques bricoles à 10-15 parce que ce sont des choses déjà portées ou achetées en solde de presse. La cliente type, elle va de... Pour notre clientèle, ça va de 25 à 50 centaines facilement. Elle est très branchée, très parisienne, très pointue, elle sait ce qu'elle veut, elle vend des bonnes affaires, elle connaît déjà tous les magazines, donc elle sait très bien où elle va. C'est plus une fan de fringues et d'accessoires qu'une fan de mode en elle-même. Elle ne suit pas forcément la mode, elle s'habille... Elle cherche des pièces uniques... Ce n'est pas des créateurs connus, donc ce n'est pas... C'est surtout pour des éditions limitées et des choses originales. C'est ça qui plaît aussi chez les bradeuses parce que les bradeuses sont forcément des pièces uniques. Donc c'est de l'achat compulsif, c'est du coup de cœur. Quand on a décidé de faire cette braderie, qui au départ était vraiment quelque chose entre copines, il était obligatoire qu'il y ait du son, qu'il y ait de la musique, qu'il y ait en live, pas une bande, pas des CD qui passent, mais c'est absolument qu'il y ait des études. Musique Alors, cette fois-ci, on a pris l'initiative de prendre quelqu'un pour le bar. Donc c'est une espèce de petite buvette ambulante. Donc pour une fois, on aura à manger, à boire, du pain, de l'alcool, on a tout. Donc elle mêle l'ambiance, ça c'est sympa. Ça nous permet d'avoir un petit coin. Et c'est bio, c'est que des étapes et des quichiers, des salades. Ça permet d'avoir un petit corner sympa où les gens peuvent attendre parce que souvent il y a le chéri qui est là, qui traîne un peu, qui rechigne à venir. Donc là, il est invité. C'est que l'entrée est payante pour les femmes, mais que lorsqu'elles sont en couple, le conjoint ne va pas l'entrée. Il est tout à fait invité à venir se poser au bar. On a le beauty corner, là où on peut se faire, même si gratuitement. Donc le surf, tout à fait, le surf. On lance enfin notre site online sur mademoiselleurbanne.com. C'est un site de jeunes créateurs qui nous hébergent, en fait, qui hébergent une boutique bien dans mon dressing en ligne. Puisque pas mal de clientes de province et d'expatriés, ne pouvant se rendre au dressing, demandaient qu'il y ait possibilité de pouvoir trouver nos artistes en ligne. un peu, on espère retrouver encore de magnifiques lieux, pouvoir continuer le mieux possible. Pour l'instant, là, on est au top de ce qu'on aime comme lieu et de l'ambiance. Donc, on ne pourra plus faire ici, trouver un nouveau lieu, faire un rendez-vous bimestriel dans un nouveau lieu. Pour un sponsor, quoi. Pour qu'il y ait des aides. Trouver des sponsors, ce serait bien pour pouvoir continuer. Oui, bien, de la même façon, quoi, avec la même classe et la même... Le même édité, surtout, que ça reste convivial et accessible à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada